Le match s'est plutôt bien déroulé, au premier tiers, on n'a pas été assez opportunistes, on a raté beaucoup de poteaux encore, et puis contrairement à Bordeaux, on a été opportuniste de son côté et on a marqué deux buts coup sur coup qui nous ont fait mal, un peu comme le match allait, à la fin on s'en prend en deux minutes. Donc ça nous a fait un peu mal, mais on était assez content de notre prestation, que ce soit au premier, deuxième tiers, on revient bien dans le match, on était vraiment dedans, on était vraiment bien dedans, et puis non, ça a fait plaisir, on a fait une bonne réaction au deuxième tiers, on a bien tenu, on n'avait pas eu de pénalité, c'est ça qui a fait l'avantage. Et après le troisième tiers, on a tout donné, on n'a pas assez fait de replis ou quoi que ce soit, et puis ça a coûté cher, et le troisième nous a fait mal, on n'a pas réussi un peu à revenir dedans. Après en plus, ils ont eu un but refusé qui était très légitime, enfin la cage avait bougé, mais ça a été gentil. Donc bon, pour notre dernier match, on est quand même assez contents, pour l'équipe, pour les supporters, c'était un bon match à regarder, une bonne ambiance, donc c'est ça qu'on a fait une bonne prestation. Dommage de ne pas avoir décroché un point. C'était très plaisant comme match à jouer, parce que quand on rencontre Bordeaux, c'est vrai que c'est une équipe assez forte, et puis il n'y a pas de vilain coup, etc., etc., il y a une bonne ambiance, on se connaît quand même pas trop mal avec la plupart des joueurs, donc ça c'est sympa. Et puis je pense que pour vous, spectateurs, c'était pas trop mal. On a eu peur au début que, puisqu'on savait que ça allait jouer sur ce match-là pour vous, que vous soyez trop au taquet pour nous, parce que ça fait déjà deux semaines que nous, on fait des petits matchs à chaque entraînement, donc c'est un peu plus Boba Cool, on a sauvé notre saison. Donc pour nous, l'objectif était rempli, et voilà. Mais ça a été. C'était vraiment une bonne ambiance, ça faisait plaisir de jouer le dernier match comme ça. Le bilan est assez frustrant, on va dire, en quelque sorte, parce qu'en début d'année, on nous dit, vous êtes maintenu avec tant de points, on signe tout de suite, donc on est content. Mais après, à mi-saison, on est à 10 points, on pouvait même accrocher, on passait play-off, enfin, on pensait dans la première partie de saison, on est à 10 points, et deuxième partie, on s'est complètement planté. On gagne compte-garge direct à nos missions, on faisait un gros, c'est bien, à l'époque. Et derrière, on a enchaîné 10 défaites d'affilée, on n'arrivait pas à sa sortie, on perd de 1 ou 2 buts à chaque fois. Ça n'est pas sorti, et on finit bien la saison, on va dire, avec Reims une victoire et un bon match contre Bordeaux. Donc, mitigé, le bilan est frustrant, plutôt frustrant. Donc, on finit avec 14 points, on avait un objectif de 16 points au début d'année. Donc, on va dire que c'est bien, c'est bien. D'un point de vue objectif, positif, parce qu'on avait comme objectif de maintien, on l'a fait. On n'est pas avant-dernier, on avait aussi ça comme sous-objectif. Donc, ça a été respecté. Et puis, on a quand même un petit regret, parce qu'il y a eu un moment dans la saison où, justement, on était à quelques points de jouer un peu plus haut au niveau des places. Et puis, bon, je ne sais pas si ça a été la pression ou si c'était trop fort, tout simplement pour nous. Et puis, on n'a pas su jouer ce moment-là. Dommage. L'année prochaine, peut-être. Merci. De rien. Ok. Voilà. Merci. Merci à toi.